Je suis ravie de vous voir aussi nombreux réunis sur ce sujet, ce qui montre son importance, son intérêt, la pertinence et la vision prospective de ceux qui vont enclencher, de ceux qui les portent. Voilà, donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir, Madame la Première Présidente, et d'un autre procureur général, si vous êtes là-dessus, Monsieur le Président Messy Messy, Monsieur le Président Messy Messy, Monsieur le Président Messy-Card, Monsieur le Directeur de l'EMN, je ne vous en prie pas, forcément, ça vous fait extraire. Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui, parce que c'est un sujet, celui dont vous avez traité, qui me semble extrêmement important. Le Brexit, en effet, à la suite du vote du peuple britannique, a suscité de nombreuses inquiétudes au sein des demandes de l'Union Européenne sur l'organisation et les conversements qui pourraient en résulter de manière extrêmement concrète. Mais sont aussi une forme d'espoir nouveau qui peut-être a pu émerger quant à des futurs possibles qui pourraient s'ouvrir à la suite de la sortie effective du Royaume-Uni, laquelle pourrait intervenir le 29 mars 2019-2012. En effet, comme cela a déjà été évoqué, je suppose, par plusieurs intervenants au cours de cet après-midi, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne pourrait lui faire perdre son accès à l'espace judiciaire commun et donc la capacité de ces tribunaux à rendre des décisions de justice qui pourraient circuler aisément au sein de l'Union Européenne. Les juridictions londoniennes pourraient ainsi voir notre attractivité diminuer et être supplantées par d'autres juridictions implantées dans l'espace judiciaire européen. Vous n'êtes d'ailleurs pas sans savoir que certains de nos voisins ont d'ailleurs déjà construit des projets plus ou moins aboutis de chambres commerciales internationales. Au fond, et d'ailleurs, Brexit ou pas, il s'agit pour nous d'offrir, et je reprends les termes du rapport de Guy Canipé, il s'agit d'offrir aux opérateurs économiques nationaux et européens un système juridictionnel performant leur permettant de bénéficier de la sécurité juridique, de jugement et d'exécution que leur apporte l'espace judiciaire de l'Union Européenne. C'est cela l'objectif et il me semble que cet objectif mérite attention. Je souhaite donc revenir maintenant à l'occasion de ces propos conclusifs sur les travaux qui ont été conduits par le président Calivet que je tiens à remercier le chameleusement une nouvelle fois, une nouvelle fois dans la semaine, et pas pour le même rapport, à l'occasion de rapports différents, c'est de dire si le président Calivet travaille encore et toujours. Au-delà de toutes les entrées, je tiens à remercier très sincèrement pour la qualité du travail que vous avez conduit, pour vos réflexions et votre engagement. Je voudrais ici dire deux choses. D'une part, ces travaux ont été soutenus de manière très attentive et très ferme par le ministère de la Justice, et d'autre part, c'est désormais que le gouvernement dans son ensemble qui exprime son intérêt pour ce projet. Je voudrais reprendre ces deux points de l'envoi. Guy Canivet a mené une mission de préfiguration afin de formuler, après définition du cadre juridique pertinent, toutes les préconisations permettant la mise en place dans des juridictions spécialement désignées de formation de jugement, aptes à connaître de contentieux techniques, à appliquer les règles de droit étranger et à conduire les procédures dans une condition, notamment linguistique, qui soit la plus efficace. Les services du ministère de la Justice ont apporté leur soutien à ces travaux en participant aux diverses auditions, aux déplacements en Europe, en contribuant également aux analyses juridiques concernant les aspects procédureux et organisationnels. Je les en remercie. Le rapport qui a été remis le 3 mai 2017 par le président de la Calivet et qui a institué préconisation sur la mise en place à Paris de chambres spécialisées pour le traitement de convention internationale des affaires promeut donc dans ce contexte singulier du Brexit mais au-delà également la mise en place de chambres commerciales internationales permettant de renforcer l'attractivité du tribunal de commerce et de la Cour d'appel de Paris lesquelles disposent déjà d'une expertise reconnue en matière de droit international des affaires. Le rapport propose que ces formations de jugement spécialisées soient compétentes pour le contentieux du droit des affaires présentant un élément d'extranéité ou un caractère international y compris pour les recours en matière de sentence arbitrale internationale. Sur le plan procédural, le rapport préconise que soit soumis au parti un règlement type de procédure qui proposerait diverses modalités pour la production et la discussion des preuves, la production des écritures, les correspondances entre les partis et la juridiction ainsi que la tenue de l'audience et les plaidoiries. Le rapport explore à ce titre les pistes de nature à permettre l'emploi de la langue anglaise aux différentes étapes qui possèdent devant les juridictions. Les lignes directrices qui seraient ainsi définies comme un accord à la juridiction et les partis s'inscrivent dans le cadre fixé par les dispositions en vigueur du code de procédure civile, ce qui devrait permettre une mise en place rapide du dispositif. Depuis l'harmonise de ce rapport, les travaux se sont poursuivis entre le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel de Paris et le barot de Paris avec l'appui de la direction des services judiciaires et de la direction des affaires civiles et du Sceau pour réfléchir concrètement à la mise en place prochaine de chambres commerciales internationales. Je tiens d'ailleurs ici à saluer l'engagement marqué de la première présidente de la Cour d'Appel, Jean-Phala Reims, et de ses services, de M. le président Messy-Nessy et de ses collègues du tribunal de commerce, ainsi que du barot de Paris sous l'égide du bâtonnier Sicard qui ont fait avancer ce projet. Quels sont les enjeux du projet ? Ces enjeux expliquent évidemment la raison pour laquelle le gouvernement y est attaché. L'enjeu juridique essentiel, il est lié à l'attractivité, bien sûr, de la place de Paris. Mais juridiquement, nous devons évidemment prêter attention au cadre constitutionnel de l'usage de la langue française au sein des services publics qui empêchent de consacrer un droit ou une obligation pour les partis d'utiliser une langue autre que le français à l'occasion d'un procès et qui donc impose aux juridictions l'usage du français. En soutenant les réflexions et les travaux autour des chambres commerciales internationales, loin de vouloir envoyer un signal qui pourrait être perçu comme contraire à l'exigence constitutionnelle que je viens de rappeler, ou contraire aux efforts en valorisant la culture et la langue française, le gouvernement souhaite au contraire, je le disais tout à l'heure, renforcer l'attractivité de la place de Paris et donc contribuer au rayonnement de la France et du juridiction française. Paris est déjà une place reconnue de la finance et du droit international, avec de nombreux abocats bi-langues et bi-droit, et des magistrats capables d'appliquer tant au tribunal de commerce qu'à la Cour d'Appel, un droit étranger. Il est donc crucial de valoriser ses atouts au service de l'attractivité de notre place, attractivité qui sera encore renforcée avec l'installation récemment annoncée à Paris de l'agence bancaire européenne. Je vous disais tout à l'heure, le gouvernement manifeste clairement son intérêt pour les travaux qui ont été menés, qui sont menés, par les juridictions parisiennes et le Barreau de Paris dans ce cadre. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Franck Jantin et l'association Paris Place de droit pour leur organisation, leur implication pour cet événement du jour qui est extrêmement riche, si je crois ce que l'on a dit. Alors je sais que les protocoles et les conventions qui sont nécessaires à l'organisation concrète de la procédure, telles que l'avons énoncée et répondantes aux conditions que je viens de décrire, ont été préparées. Leur signature prochaine permettra d'en assurer la mise en œuvre dans les meilleurs délais. Je crois que l'un d'un président qui l'a déjà dit. En effet, et c'est cela qui est important, vous proposez maintenant un dispositif très complet et très attractif. Les actes de procédure, assignations, conclusions, resteraient établis en français afin de garantir leur valeur aux procédures exigées par l'ordonnance de l'Union Cotterre. Ils pourraient toutefois être accompagnés d'une traduction en une langue étrangère si celle-ci est la langue de l'ensemble des partis. Les pièces versées au débat seraient communiquées dans la langue choisie par les partis étant ici rappelé que le juge peut toujours en exiger une traduction. Lorsque la juridiction communiquerait avec les partis, par exemple par le biais de l'outil ou d'avis de mise en œuvre, ces documents émanant de la juridiction resteraient établis en français. Au cours de l'audience, devant la juridiction, les témoins, experts ou partis pourraient s'exprimer dans une langue étrangère et les avocats pourraient plaider dans une langue étrangère. Néanmoins, puisque l'usage de la langue française est exigé, une traduction simultanée pourrait être mise en place. Nous pourrions prévoir des cabines d'interprétariat dans les salles d'audience, à l'instar de ce qui existe déjà en la Cour de justice de l'Union ou à la Cour européenne des droits de l'homme, ou pourquoi pas un système de traduction automatisée permettant d'assurer une interprétation à minima et en direct en langue française des débats qui se tiendraient en langue étrangère à la France. Les services travaillent sur cette piste qui n'est cependant pas complètement fiabilisée. Elle nécessite en effet de coupler un logiciel de transcription vocale à un logiciel de traduction automatique pour lequel les solutions existantes n'ont pas encore été complètement éprouvées. Au cours des audiences, le juge s'exprimerait en français, seule langue du service public de la justice, on peut prendre une dernière question que j'ai entendue, ces interventions pourraient faire l'objet d'une traduction simultanée à la demande des partis non francophones. Le jugement serait bien entendu toujours conduit en français, il serait accompagné d'une traduction dans une langue étrangère par les partis. Ce cadre, tel que je viens de le décrire, tel qu'il est travaillé aussi bien par les magistrats que par les services, ce cadre serait de nature à écarter le risque d'inconstitutionnalité liée à l'usage d'une langue autre que le français. Il faudrait ensuite, car cela est tout à fait indispensable, identifier et recruter les profils de magistrats, sans doute initialement et essentiellement parfaitement anglophones, et il y en a, aptes à assurer ce convention économique et financier international. Il faudrait également affecter, un gréfié parlant anglais, mais là non plus, ça ne semble pas quelque chose d'impossible. Pour ma part, je suis extrêmement favorable à ce que toutes ces pistes se concrétisent. Et je souhaiterais donc, en conclusion de mon bref propos, souligner que l'ensemble des travaux qui ont été présentés et débattus cet après-midi, ouvre des perspectives novatrices, susceptibles non seulement d'intéresser, mais encore de répondre aux besoins des opérateurs économiques et de leur conseil, et c'est évidemment pour nous une préoccupation tout à fait essentielle. Je les considère ces perspectives comme particulièrement stimulantes. Elles démontrent la grande réactivité de l'institution judiciaire française, capable de s'adapter à un contexte nouveau, de faire valoir l'expertise technique de ses magistrats et la qualification de son personnel de greffe. Elles mettent également en évidence le volontarisme du barreau de Paris que je me plais à souligner ici. Ces pistes pourront bien entendu s'intégrer dans le cadre des travaux plus larges que le Premier ministre Édouard Philippe entend mener dès le début de l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques semaines désormais, pour favoriser l'attractivité de la place de Paris et en faire la première place financière et juridique européenne dans le contexte post-Brexit. C'est la raison pour laquelle je suis encore une fois extrêmement heureuse de l'ensemble et des propositions et des concrétisations que vous avez suggérées au cours de cet après-midi et que vous proposez de la première place et le ministère de la Justice les soutiendra et de la plus grande attention que les plus grandes utilisent. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements